Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Je m'excuse par avance de ma voix parce que j'ai été malade tout le week-end Je ne pouvais plus parler donc là ça va à peu près Mais on entend bien qu'il y a un petit truc que ça va pas D'ailleurs ceux qui me suivent sur Snapchat sont déjà au courant Puisque je leur raconte à peu près tout Et en plus de ça, ils ont certainement vu certains articles que je vais montrer dans ce haul Puisque je fais quasiment tous les unboxings sur Snapchat Dès que je les reçois, j'attends un petit peu, je les mets de côté Et dans la semaine, je vous fais toujours mes unboxings Donc n'hésitez pas à m'ajouter, je vous mets tout dans la barre d'infos Et c'est parti pour le haul parce que là il y a un paquet de trucs Il faut commencer Vous pouvez vous en douter depuis Noël, du coup depuis décembre Et notamment avec Londres, j'ai acheté un paquet de trucs Et j'ai reçu pas mal de choses aussi Du coup je ne peux pas tout vous présenter en une seule vidéo haul Du coup je vais essayer de vous présenter comme ça au fur et à mesure Prendre ton temps, je ne vais pas faire une énorme vidéo de 30 minutes Parce que ça va être infernal Je vais vous faire des bilans du mois, etc Je vais essayer de vraiment vous présenter Parce que j'ai testé énormément de produits J'ai plein de nouveautés à vous montrer et à vous donner mon avis Du coup voilà, vous verrez au fur et à mesure Et aujourd'hui il y a pas mal de vêtements On va commencer tout de suite avec une casquette Donc elle vient du site Whoop C'est un site super cool qui du coup m'a contactée Je ne le connaissais pas avant Et en fait ils font des sweats, des t-shirts, des tote bags Des tasses il me semble et des casquettes Dans les motifs vraiment géniaux Il y a des trucs, il y a des fruits, des trucs de pastèque, d'ananas Des phrases drôles Enfin j'ai vraiment trouvé le site super intéressant Je pense que je commanderai pour moi dans le futur, pourquoi pas Et là du coup il m'avait proposé d'avoir une casquette Et d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram J'avais demandé pour vous d'en avoir une deuxième en fait que vous choisissez La gagnante a été tirée au sort, elle est au courant Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Parce que des concours comme ça j'essaie de vous en poster assez régulièrement Puis je vous demande même pas de reposter la photo Il faut juste participer dans les commentaires Instagram Et du coup moi la casquette que j'ai choisie Était blanche, plutôt banale avec un marqué What did you expect derrière Le seul truc que je regrette c'est que en fait le devant n'est pas tout souple Il n'est pas tout rond en fait Il est un petit peu bombé ici Et je trouve que c'est une forme plutôt masculine Du coup j'ai du mal à la porter avec la visière devant Mais bon comme ça au moins c'est un petit style Bon là ça ne va pas du tout avec ma tenue etc Mais je la trouve quand même super jolie Et je voulais une casquette blanche Donc c'est chose faite Maintenant je vais passer au site Dresslink Ça faisait un moment qu'ils m'écrivaient Et j'avoue que je n'avais pas du tout fait attention Parce que je me disais qu'on avait déjà vu mille vidéos sur ce site Mais j'ai trouvé qu'ils avaient, enfin depuis la Noël je pense Qu'ils avaient vachement changé leur site et tout Je me suis dit ça se trouve ils ont aussi changé leur grossisse On va dire leur collection de vêtements Le premier c'est un petit sweat comme ça Crop top, j'avais pas fait attention ou je m'en rappelais plus Il est bordeaux avec les manches noires Avec des petits détails C'est clairement pas un truc que je porte à l'extérieur Mais à la maison pour traîner ou quoi Pourquoi pas, en plus il est un petit peu transparent Il a pas l'air très chaud Donc je le mettrais pas pour sortir ou quoi Mais voilà je m'étais dit pour traîner Avec un petit jogging ou quoi Je trouve que le motif est assez sympa Les couleurs sont typiquement pour moi en fait Ensuite j'ai pris un petit t-shirt noir Que je voyais à peu près partout Je me suis dit c'est le moment ou jamais Du coup il y a écrit dessus Ok but first coffee Par contre même chose que le sweat Je sais pas si je porterais en extérieur Parce que regardez comment c'est transparent Donc certes comme c'est noir On voit pas vraiment votre corps dessous Si vous mettez des vêtements noirs ou quoi On ne vous verra pas Mais c'est transparent Donc je sais pas J'ai pas très confiance en la matière Mais bon pour un pyjama ou quoi Ça ira très bien Toujours sur Dresslink J'ai craqué sur cette petite combi Que je porte actuellement Donc c'est une combi short Vous posterez une photo sur Instagram Parce que là ça allait pas être pratique Voilà plutôt mignonne Elle est assez légère Assez courte Donc ça sera vraiment pour cet été Pour l'instant je la porte que pour la vidéo Je sors pas avec On verra cet été J'ai aussi reçu un pull noir et blanc Assez loose Que j'aime beaucoup au niveau des épaules Etc Mais là il est au lavage Parce que je l'ai porté la semaine dernière Du coup je vous le montrerai Dans une prochaine vidéo Et le dernier article Je suis assez dégoûtée Parce qu'il est super joli Mais ça ne me va pas Je ne rentre pas dedans Du coup c'est une brassière en dentelle Que j'ai pas du tout l'habitude de porter Mais là je m'étais dit Je sais pas En fait je sais pas si vous verrez vraiment Mais à côté de la dentelle Il y a comme des petits liens Et je m'étais dit Que si j'avais un t-shirt un petit peu décolleté Ou quoi on verrait les petits liens noirs Et ça peut faire un détail vraiment super super joli Mais voilà Je ne rentre pas dedans Du coup ça sera certainement pour une copine Parce que voilà Ça ne me sert à rien En Angleterre J'ai pas acheté énormément de choses Dans des magasins originaux Parce que je trouve ça assez cher Et que je sais pas Je sais pas craquer Mais le seul magasin Que j'ai craqué C'est H&M Alors que j'ai le même dans ma rue Mais bon Faut pas se poser de question Je m'étais acheté des pulls et tout Mais je pense que maintenant C'est passé Je ne les porterai plus Ça sert à rien que je vous les montre Surtout que je ne sais même pas S'ils sont encore disponibles Bref Je vais vous montrer les deux derniers articles Que j'ai acheté Je pense dans les dernières semaines Où j'étais là-bas Il y avait ce petit haut là Plutôt assez classique Tout seul on dirait presque De la lingerie Mais en fait ce que j'adore C'est vraiment le couper Avec soit un truc encore classe Par dessus Un blazer ou quoi Soit une tenue un peu sportswear Vraiment couper le truc Pour vraiment pas que ça fasse lingerie Parce que c'est vrai Comme ça tout seul Ça peut porter la confusion Et ensuite je me suis acheté Cette petite merveille de chemise Je la cherchais partout Je l'ai essayé Chez Urban Sweater Chez Berge Katou Il y a toujours quelque chose Qui n'allait pas au niveau de la poitrine Ou des manches ou quelque chose Là je l'ai trouvé Donc c'est dans la collection Divide de chez H&M Ça faisait au moins 3 ans Je m'étais pas acheté quelque chose Dans la collection Divide Mais bon là j'ai bien aimé Je la trouvais assez simple Et plutôt efficace Du coup c'est une petite chemise Vous voyez les bretelles là Époles nues Et ensuite vous avez la manche Et ça c'est totalement moi Donc oui là en effet Elle n'est pas du tout repassée Mais je vais le faire de ce pas Parce que j'ai très très envie De la reporter Je la trouve magnifique Bon du coup niveau vêtements Je vais m'arrêter là Pour pas que ça fasse trop Je vais faire un tout petit peu de make-up Et voilà ce sera tout pour aujourd'hui Du coup niveau make-up J'ai reçu Si vous me suivez sur Instagram Vous l'avez vu Et depuis que j'ai reçu le coffret J'ai notamment beaucoup porté Ces lip paint Notamment ces deux là Le 212 Qui est vous pouvez voir Un petit lilas un peu vieux Et un rouge Rouge bordeaux marron Que je porte actuellement Sur mes laces C'est le 213 Je préfère largement ces couleurs là Aux premières que j'avais eu Dans le coffret Je vous les ai pas montré Elles sont roses Violettes, rouges etc Parce que je porte vraiment pas souvent Mais là vraiment J'ai eu un gros coup de coeur Sur ces teintes là Et il y avait aussi 4 eye pants Je les ai pas encore testées Je sais pas pourquoi J'y ai pas pensé Mais du coup maintenant Je vais les laisser sur ma coiffeuse histoire Je les ai utilisées cette semaine Je trouve vraiment magnifique Il y a un bordeaux Et puis 3 dans le ton beige Champagne Un petit peu marronné Que je trouve magnifique Donc je vous en reparlerai Là c'est vraiment Pour vous dire qu'en gros Je vais les tester Mais ce n'est pas encore fait Avant de partir en Angleterre Justement j'avais commandé sur Octoly Ce fond de teint double wear De chez Estée Lauder Parce que je le trouvais juste magnifique J'ai testé l'anti-cerne Que j'adore Que j'ai quasiment fini Du coup je voulais tester Mais il était beaucoup trop foncé Et finalement me voici 4-5 mois après Il est encore un poil foncé Mais je le mélange avec un autre Et du coup la teinte est parfaite Et je pense que d'ici un ou deux mois Il sera fait pour moi Du coup je suis super contente Je le trouve vraiment vraiment pratique Il est fluide Il est liégé Donc ça c'est cool Et en plus la bouteille est magnifique Donc c'est une super belle décoration Voilà Je te valide Et n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos Parce que je passe vraiment énormément de temps Vous mettre toutes les références Toutes les teintes Et les liens si je les trouve Dans la barre d'infos Donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder Si vous voulez juste voir des swatchs Ou quelque chose Je vous mets toujours tous les sites En barre d'infos J'ai aussi voulu tester Les faux cils de chez Black Up Parce que je les trouvais vraiment magnifiques Et naturels Je pense que vous pouvez voir D'ici les cils sont vraiment longs Très fins et très dispersés Donc ça fait quelque chose de vraiment naturel Le problème c'est que je ne sais toujours pas Appliquer des faux cils Même si la colle est bien Enfin je ne sais pas si la colle de Black Up est bien Mais elle est fournie dedans Je ne sais pas le faire Donc j'ai essayé Je me suis loupée Il faut que je m'entraîne Et je vous en redirai du coup Des nouvelles plus tard Parce que là J'ai essayé une fois sur mon oeil droit C'était une catastrophe J'essaie de me rassurer en me disant Que leur colle c'est de la grosse daube Et que c'est pas de ma faute Mais je sais très bien que je suis nulle Et que je ne sais pas les appliquer Donc il faut que je m'entraîne Et avec le temps ça viendra Mais bon Je les trouve très jolies Et je suis contente de les avoir déjà dans ma coiffure C'est un bon début Et enfin dernier produit que j'ai testé C'est le tout cheveux L'outé de chez By Terry Donc c'est un anti-cerne Qui se présente sous forme de pinceau Comme ça Vous l'appliquez en fait directement Avec cet applicateur là Moi je trouve que c'est pas pratique par contre Pour restomber Donc vous pouvez l'estomper après Avec un beauty blender ou quoi que ce soit Donc pour résumer Je trouve le packaging vraiment mignon Par contre Bon l'applicateur c'est vrai que c'est pas très hygiénique Mais c'est pratique Vous avez juste à clipser derrière Et ça sort tout seul C'est assez pratique à étaler Le problème pour moi c'est la couleur Il est énormément trop orange J'avais pris la teinte beige pourtant Qui est la numéro 3 Et en fait c'est vraiment beaucoup beaucoup trop orange Pour l'instant je l'utilise pas Mais vraiment j'attends cet été Voir si quand je bronze La teinte s'en ira mieux Parce que là Ça ne va pas Et voilà c'est tout pour aujourd'hui Je vais vraiment essayer de parler vite J'espère que c'était pas trop vite Mais je voulais pas que ça dure trop longtemps Parce que c'est vraiment juste un haul Je suis en train de me préparer plein de vidéos Donc j'espère que ça vous plaira N'hésitez pas vraiment à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Comme je vous ai dit Je fais des concours sur Instagram Des unboxings sur Snapchat Ça a l'air de vous plaire Donc n'hésitez pas à me rejoindre Je vous mets tous les Tous les pseudos en barre d'info Puis de toute façon ils s'affichent juste après Je vous fais plein de gros bisous Et je vous laisse aussi aller regarder Ma dernière vidéo du coup Qui était sur Londres Et les prochaines vidéos sur Londres Vous me les avez demandées Elles arrivent aussi Donc voilà Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao